Salut tout le monde, c'est Nick. Cette vidéo fait partie de ma série qui porte sur les compulsions dans le trouble obsessionnel-compulsif. Les compulsions ont un gros impact. Elles font partie des symptômes principaux de ce trouble et se définissent comme suivi. Ce sont des comportements physiques ou mentaux répétés qui visent à soulager votre anxiété qui est causée par vos obsessions liées à vos pensées, à vos peurs et à vos doutes. Je vous invite à lire les nombreux articles qui sont présents sur mon site NicolasSarrazin.com et qui vous permettront d'en apprendre beaucoup plus sur le sujet, car plus vous comprendrez le TOC et plus vous serez outillé pour ne pas tomber dans ces nombreux pièges. Mon site contient d'ailleurs des ressources qui sont très complètes pour vous aider à aller mieux. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui va peut-être vous surprendre, car vous ne vous doutez probablement pas qu'il s'agit d'une compulsion courante. Avec le temps, j'ai joint différents groupes sur Internet qui abordent le sujet du TOC et je constate toujours combien les personnes qui en souffrent se demandent sans arrêt si ce qu'elles ont est normal. En d'autres mots, la plupart des personnes qui souffrent de TOC se posent toutes sortes de questions pour savoir si elles sont normales par rapport à ce qu'elles vivent et même si leurs symptômes sont bien ceux du TOC. La cause de toutes ces questions est simple. Puisque les obsessions dans le TOC impliquent des pensées intrusives et des peurs qui portent sur un nombre infini de sujets, les gens qui en souffrent cherchent à savoir si chacune de leurs peurs est une conséquence du TOC et le but de se rassurer. L'éventail des sujets de vos interrogations est donc très large et vos peurs peuvent être très subtiles et complexes. Vos questions qui visent à vous rassurer pour savoir si telle ou telle chose est normale peuvent porter, par exemple, sur des réactions physiques que vous avez, comme rougir, être anxieux, avoir des sensations étranges, etc. Ça peut porter sur votre orientation sexuelle. Le désir de savoir si on est normal peut aussi porter sur les réactions des personnes à leurs propres pensées, donc à vos propres pensées, comme le fait de vous inquiéter qu'une pensée intrusive dérangeante semble moins vous déranger qu'auparavant. Sur le niveau d'émotions vécues, comme le fait de s'inquiéter d'être plus ou moins émotif face à un grand nombre de situations, comme quand on regarde un film. Ça fait partie des possibilités. Ça peut porter sur le fait que vos pensées intrusives peuvent parfois vous laisser tranquille et parfois revenir avec force. Ça peut aussi porter sur la peur d'être schizophrène, d'être bipolaire, d'être dépressif, etc., sur la peur de perdre le contrôle et de commettre l'irréparable dans le toque de phobie d'impulsion. Ce sont des exemples en que cette liste n'est qu'un aperçu et vous voyez que la variété des sujets et des peurs sur lesquelles il est possible de chercher à savoir si on est ou non normal pour se rassurer, la liste est infinie. Même si je multipliais les exemples pendant plusieurs heures, cela ne suffirait même pas à vous fournir un échantillon représentatif de toutes les peurs et de toutes les questions que vous pourriez vous poser. Ce n'est d'ailleurs pas le but de cette vidéo. Mon objectif est de vous expliquer que, même si vous vous reconnaissez dans le fait de chercher continuellement à savoir si vous êtes normal parce que vos pensées intrusives et vos peurs vous inquiètent, cela indique simplement que vous souffrez de toques. Donc, chercher à se rassurer est probablement l'une des compulsions les plus fréquentes dans le trouble obsessionnel-compulsif. Et le problème, c'est que les personnes qui adoptent cette compulsion ne savent pas la plupart du temps qu'il s'agit d'un symptôme en bonne et due forme et non d'une manière d'aller mieux. Ces personnes utilisent ainsi l'Internet, elles consultent sans cesse les autres pour se rassurer et ça nourrit leurs symptômes. Elles ignorent aussi que le fait de chercher continuellement à se rassurer n'améliorera jamais leur situation puisque les compulsions, même quand vous vous rassurez, font partie du cycle incessant du toque qui fait se succéder à l'infini les obsessions et les compulsions. En effet, la base du toque implique de s'inquiéter de toutes sortes de choses, ce sont les obsessions, et de chercher à faire diminuer l'anxiété comme se rassurer de ses peurs qui sont des compulsions. Vous devez donc retenir que vous n'aurez jamais de réponse finale face à vos doutes et à vos peurs puisque ces derniers, autant que le fait de chercher à vous en rassurer, constitue les symptômes du toque. Retenez donc bien ceci, chercher à vous rassurer et à savoir si ce que vous vivez est normal n'est pas une solution, c'est un symptôme du toque, une compulsion de vous rassurer. Car même lorsque vous réussissez à vous rassurer d'une manière ou d'une autre, vous aurez constaté que cela ne dure jamais très longtemps. Les doutes et les peurs reviennent invariablement et vous cherchez de nouveau à vous rassurer sans fin. Mais cela, vous le savez peut-être déjà puisque si vous souffrez de toques, vous vous êtes probablement déjà aperçu que le soulagement ne durait jamais bien longtemps. Ce que cette vidéo vous apprend peut-être est simplement que chercher à savoir si ceci ou cela est normal fait partie du problème. Il s'agit d'une compulsion et non d'une manière d'aller mieux. C'est la raison pour laquelle la quantité de choses qui vous inquiètent et que vous aimeriez savoir si elles sont normales ou pas est infinie. Les doutes et les peurs dans le toque peuvent porter sur pratiquement tous les sujets possibles et ils reviennent sans cesse. C'est le propre des obsessions. Vous en rassurer n'est donc pas un moyen d'aller mieux, c'est le propre des compulsions. Si ces sujets ne sont pas clairs pour vous, je vous invite fortement à profiter des nombreux articles sur mon site NicolasSarrazin.com parce qu'ils vont vous permettre de mieux comprendre le toque et son fonctionnement pour éviter ces pièges. Car en cherchant à savoir si ceci ou cela est normal, vous perdez votre temps à répéter une compulsion qui entretient votre souffrance. Vos vérifications ne font que vous distraire de la seule chose qui serait efficace pour aller mieux, c'est-à-dire réaliser le traitement TCC d'exposition avec prévention de la réponse. Je le répète, les différentes formes que peuvent prendre les peurs et les doutes à travers le toque que vous vivez sont infinies. Cherchez à savoir si chacune de vos peurs ou chacun de vos doutes est normal ou est dangereux. Ça n'améliorera jamais votre état. Au contraire, cela maintiendra votre niveau élevé d'anxiété ainsi que l'hypersensibilité de votre cerveau à ses peurs. La meilleure manière de regagner véritablement et durablement votre qualité de vie est de travailler à briser ce cycle infini des symptômes du toque et ce que le traitement d'exposition avec prévention de la réponse permet de faire. Mon programme vidéo Web qui est autodirigé, que j'ai intitulé Libérez-vous du toque et des obsessions, vous explique comment adapter et appliquer ce traitement à votre situation par vous-même, sans oublier les modules complémentaires comme celui sur le traitement de la phobie d'impulsion et du toque de la peur d'être homosexuel. Mais il est aussi toujours recommandé de consulter, alors si vous le faites, assurez-vous de choisir des psychologues d'orientation cognitivo-comportementale qui sont spécialisés dans le traitement du toque, car ce sont les meilleurs spécialistes pour vous aider avec ce type de problème. Et avant de débuter les séances, assurez-vous de leur demander s'ils peuvent réaliser le traitement d'exposition avec prévention de la réponse avec vous. J'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo et les nombreuses ressources sur mon site NicolasSarrazin.com vous aideront comme elles aident un nombre croissant de personnes. Si vous êtes sur YouTube, le texte au bas de la vidéo contient des liens précis vers ces ressources pour vous permettre d'y accéder rapidement. Je vous invite aussi à cliquer « J'aime » sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer à tout ce que j'ajouterai de nouveau et de plus pour vous aider dans l'avenir. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye!